Bonjour, séance numéro 7, l'outil panoramique et recadrage des événements, deuxième partie. Dans un premier temps, j'ouvre le logiciel et comme d'habitude, je m'assure que je suis bien sur le projet que je souhaite, c'est-à-dire ici le poros-rise.vf. Mais avant d'attaquer la séance, comme d'habitude, nous allons voir un certain nombre de petits éléments accessoires qui nous permettent de mieux maîtriser le logiciel. Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer que l'on peut faire, que l'on soit sur médias de projet ou explorateur, nous pouvons afficher le système un peu différemment. Nous avons ici cette icône qui est ici, là, et qui nous permet, en développant le menu contextuel, soit de faire afficher les éléments en détail, comme ceci, d'accord, avec le nom, le type de fichier, et son poids, et la date où il a été fait. Ou alors, je peux l'avoir sous forme de liste aussi, comme ceci, c'est simplifié, et comme il était auparavant, c'est-à-dire en miniature. C'est-à-dire que là, on voit l'événement rush, photo ou autre, et on le voit avec son nom et à quoi ça correspond. D'accord ? Je vous rappelle qu'en ayant cette icône enclenchée, affichage de la prévisualisation, vous avez ici une vue qui se fait automatiquement. Vous voyez, vous l'avez, et puis au bout d'un moment, ça revient. Autre chose, un autre petit élément qui peut être intéressant aussi à connaître, c'est la lecture. Alors, une fois que vous avez déjà mis un certain nombre de choses sur votre table de montage, vous pouvez faire de la prévisualisation. Soit vous faites de la prévisualisation ici, avec l'écran qui est sur le côté à droite, là, mais vous pouvez le faire aussi de manière un petit peu plus large, c'est-à-dire que vous pouvez commencer à le voir pratiquement plein écran. Eh bien, il suffit de cliquer sur cette icône ici, et voyez ce que ça donne. Voilà, et je me retrouve en plein écran. Il suffit d'appuyer sur la barre d'espace pour pouvoir faire démarrer la lecture sur la table de montage. Voilà, pour sortir de là, il suffit de faire échappe, et on retombe sur la fenêtre précédente. Voilà pour ces deux petites choses. Aujourd'hui, la séance que nous allons voir, c'est le panoramique et recadrage, la deuxième séance. Eh bien, on va essayer d'animer un petit peu le recadrage que l'on avait vu. Alors, on va le travailler sur cette séquence ici, pour commencer. Et cette séquence, on va faire en sorte que, vous voyez, on voit, le champ est relativement large, là, avec, on voit la demoiselle qui est en train de faire travailler son cheval, mais ils sont assez éloignés. On va essayer de faire en sorte que, on le voit de plus près, c'est-à-dire de faire un système de zoom. Alors, pour cela, je me biais sur le document en question, je le sélectionne, et je vais appuyer sur l'icône ici, présente, et qui va me permettre d'ouvrir la fenêtre. Voilà, comme je vous ai fait voir la dernière fois, ici, vous avez le document qui est entouré de ce rectangle avec des pointillés, avec des petits carrés à chaque angle et au milieu, là, et c'est le système de visualisation. Regardez bien, on regarde bien à droite, là, sur la fenêtre de prévisualisation, vous voyez que si je fais décaler, vous voyez, quand je décale vers la gauche, eh bien, ici, à gauche, il y a un trait noir qui apparaît, ce qui prouve bien qu'on est en train de sortir du champ, vous voyez, quitte à faire sortir carrément l'ensemble du champ. Voilà, c'est tout aussi simple que ça, c'est la visualisation. Alors, moi, ce que je souhaite, c'est vous montrer comment on fait pour faire un zoom artificiel, un zoom numérique, d'accord, qui va vous permettre de voir plein champ, la demoiselle en train de faire travailler son animal, son cheval. Alors, je vais vous expliquer la dernière fois aussi que sur cette fenêtre, vous aviez quelque chose qui est important et cette chose importante se situe tout à fait en bas, ici, et qui est l'espace temporel. Et l'espace temporel, si je mets en œuvre le système, vous allez voir que la tête de lecture va se déplacer au fur et à mesure, vous voyez, au fur et à mesure, vous voyez, la tête de lecture se fait et on voit l'animal qui se déplace et la jeune fille aussi, d'accord ? Donc, on est bien dans le temps, ici. Et nous avons, donc, avec cet espace, la possibilité de lui donner des ordres, de lui donner des consignes. Et la consigne, par exemple, ça va être de faire un zoom. Et pour cela, il faut lui donner des points de repère. Et ce qu'on appelle ces points de repère, on va les appeler des points de contrôle. Et ces points de contrôle, on va les mettre en place comme ceci. C'est-à-dire que je veux mettre un mouvement à partir de ce point, ici, d'accord ? après un certain temps. Et je mets la tête de lecture, ici. Et je fais plus. Vous voyez, il y a un petit losange qui vient de se mettre en place, ici, juste sous la tête de lecture. Et je vais lui dire que, ici, à ce niveau-là, eh bien, je veux un zoom. C'est-à-dire que je vais faire rentrer, je vais agrandir l'image. Et vous allez voir sur la partie droite ce que ça va donner. Vous voyez ? Je vais rentrer à l'intérieur et je vais faire agrandir. Regardez ce qui se passe. C'est un zoom qui est en train de se faire avec l'animal et la jeune fille qui sont à l'intérieur et qui ont été largement grossis. Vous voyez ? Si je ferme la fenêtre et que je lance le rush, vous voyez ce que ça donne. Vous allez voir, au bout d'un certain temps, vous voyez ? Il y a l'agrandissement. Voilà. Voilà ce que l'on peut faire. J'arrête et je reviens sur la fenêtre de panoramique et recadrage. Donc, j'ai mis le point de repère ici. Mais si je veux le déplacer, il suffit que j'aille sur le point de contrôle en question et je le repousse plus loin. D'accord ? Je peux le bouger. Et si, d'aventure, je veux le retirer parce que ça ne me convient pas, il suffit que j'aille sur le point de contrôle et que je lui dise supprimer. Et vous voyez que le point de contrôle est retiré. Aussi simple que ça. Et nous pouvons mettre plusieurs points de contrôle. par exemple, un exemple précis, je veux faire un zoom à partir d'ici. Je mets un point de contrôle. Comme j'ai fait tout à l'heure, je vous fais un zoom ici. Voilà. Je me mets bien précis. Voilà. Et, par exemple, je veux dire que je vais conserver ce zoom jusqu'ici. D'accord ? Je mets un autre point de contrôle ici. Mais, à partir de là et jusque là, je veux revenir sur l'écran initial, c'est-à-dire plein écran. Donc, je remets un troisième point de contrôle ici et je mets élargir et revenir à l'écran initial avec la largeur initiale. Par exemple. Voilà. Et vous allez voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, je fais démarrer mon rush et vous allez voir ce qu'il va se passer. Vous voyez, le zoom est en train de se faire. Voilà. On voit bien la jeune fille avec le cheval en train de travailler. D'accord ? On voit bien. Voilà. Toujours pareil. Et vous voyez, on est avec un zoom arrière. Donc, l'effet est inversé comme je l'ai prévu, comme j'en ai convenu. Voilà pour ce système. Maintenant, un autre élément que nous pouvons voir avec, par exemple, vous avez une superbe photo et vous souhaitez ne pas la laisser brute comme ceci. D'accord ? Parce que si je passe une photo simple comme ça, ça reste figé. Et pour conserver toujours le mouvement, je vais essayer de l'animer, de faire en sorte que ce paysage avec cette étendue d'eau soit face à un zoom ou un mouvement de gauche vers la droite. Eh bien, je vais l'animer. C'est simple. Je vais pareil sur... Je vais sélectionner le document. Je vais aller sur le losange ici, panoramique et recadrage. Et j'arrive à ce point-là. Je vais pareil faire en sorte de créer pareil. Je me retrouve comme tout à l'heure avec l'élément qui est ici. L'élément visuel qui est ici. Et l'élément de ton qui est ici. Je souhaite qu'à partir de ce moment-là et jusqu'ici, je mets un point de contrôle. Je mets un point de contrôle. Par exemple, là, je suis obligé de réduire l'image parce que sinon, je n'aurai pas d'effet. D'accord ? Ça ne pourra pas fonctionner. Donc, attends pour moi. Ici, je mets comme ceci. Voilà. Ça, c'est au point de départ que je mets l'image ici. Voilà. Et l'image qui est ici, voilà, je la fais passer de ce côté. Voilà. Et ce qui va donner cet effet. Je repars de zéro. Voilà. Et vous voyez que l'image qui est en train de passer, vous voyez qu'elle va bien. C'est comme s'il y avait un mouvement. Et c'est un mouvement complètement artificiel puisque c'est vous qui avez créé le mouvement en travaillant sur la photo. Voilà. Voilà pour cette séance. Qu'est-ce que ça se fait? Sous-titrage ST' 501